et salut bande de nazi ciment il est magnifique et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mlg ça fait plaisir on va faire un tuto sur le petit load out que j'utilise la plupart du temps et aussi on va faire de l'analyse de gameplay donc ça méga cool il ya près de 20 minutes de vidéo donc on va vraiment se faire plaisir avant de commencer la vidéo et d'envoyer tout ça je voulais vous demander n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus à partager laquelle il faut un tout ce genre de truc c'est ce qui m'aide à me faire connaître c'est comme ça qu'on va dominer ensemble youtube game donc voilà je vous fais ce que vous voulez bien sûr mais bon je vous le demande gentiment ensuite on attaque sur le load out ici je vous montre je joue beaucoup en ce moment m4 et à x50 ça se complète parfaitement et la plupart des joueurs aiment bien jouer ce genre de load out donc je vais vous le présenter moi ma façon de jouer en tout cas je joue la m4 avec un silencieux léger pas monolithique je pense que la portée est assez longue la lunette par contre elle est importante la lunette x3 là qui est quand même assez cool le chargeur de munitions 60 balles aussi qui est très très important et pareil la poignée avant de tir d'edit qui permet de faire un contrôle de recul très important et surtout ce que tout le monde attend sur la x50 du coup on met le silencieux monolithique parce que cette fois on va avoir de la portée le canon dans tout le monde le prend le laser tactique tactique pardon qui est super important parce que vous voulez viser rapidement dans votre lunette vous voulez pas être un gogole en train de galérer donc ça c'est vraiment cool et je joue aussi zoom ajustable parce que quand il ya beaucoup de joueurs qui joue pas et moi je trouve ça un peu débile parce que quand vous avez un sniper vous voulez voir votre cible de très loin voilà vous n'êtes pas le roi du pixel donc si vous voulez mettre des têtes visueux très loin vous pouvez jouer avec balle chemisée aussi au lieu de la crosse si vous voulez faire des travers etc je joue des mineurs donc sur armement survolté et ensuite ça c'est le loadout que je prends une fois que j'ai mon deuxième donc je prends fantôme comme tout le monde c'est quasi obligatoire entre guillemets à part quand je joue bouclier vous êtes obligé de jouer avec ça quasiment donc il va pas y avoir que du gameplay avec m4 et x50 va y avoir trois parties différentes je crois et voilà faut aussi voir un petit peu le début de game donc là on arrive je décide de jouer un joueur je prends de la hauteur sur lui donc je suis pas trop mal mais par contre je tire pas terrible et je vois que l'autre il a réussi à avoir mon coéquipier mais dans ma tête je savais que mon coéquipier je pouvais aussi voilà le avoir une ligne dessus par la fenêtre donc en rentrant là j'arrive à le canarder un peu mais comme je sais que son coéquipier à terre je vais le finir je vais pas lui laisser une chance de le réa ou quoi que ce soit ce qui va le forcer à prendre les escaliers ici et dans ma tête je me disais que s'il prenait les escaliers je le joue au corps à corps je le rush pourquoi parce que quand vous avez qu'un petit gun au début de partie le corps à corps franchement ça fait vraiment beaucoup de dégâts c'est comme ça que vous tuez les joueurs c'est pas en leur tirant dessus si vous êtes à proximité on va dire donc on enchaîne quand ça fait une petite page comme ça en haut en bas etc ça veut dire que c'est plus loin dans la partie si ça change de vignette que ça ressort vous verrez en mode bd ça veut dire que c'est une autre game donc là on est plus loin dans la game on a pris un bounty j'ai un sks mais vous allez voir j'aime pas trop cette arme je l'ai trouvé mais en plus je vais me manquer de chat franchement lui il a un autre sniper mais un meilleur que le mien je crois c'est une sorte de hdr et vous voyez les tirs là genre ça fait gauche droite dégueulasse par contre le mec qui est juste à gauche là je l'ai vu du coin de l'oeil et je sais que mon pote va le jouer je vais essayer de l'aider voilà donc j'attends qu'il ressorte de sa cachette je le mets juste à terre et vu que j'ai pris très cher je me recache et je me soigne entre guillemets parce que j'ai juste pas envie d'être à terre là j'ai essayé une grenade et en fait j'ai essayé de tuer le mec à terre à travers le grillage mais j'aurais mieux fait après coup de balancer la grenade par dessus le grillage sur le deuxième joueur je pense ça aurait été plus efficace bon bref une fois qu'on a tué un des joueurs ou qu'on l'a mis à terre nous on est deux contre un ce qui veut dire que c'est pas à nous de rusher comme des porcs faut pas faut pas perdre son avantage là je prends mon temps je garde mes distances et surtout voilà j'attends que mon pote soit là pour m'aider entre guillemets qui soit prêt ensuite plus loin dans la game toujours j'ai quelqu'un sur le capteur cardiaque donc complètement chanter car cardiaque je décide de l'arroser un peu mais je vois qu'il est trop loin le fait de switcher comme ça à x50 avec survolter vous switcher très rapidement parce que là je passe d'une batteuse à une ex vous switcher très rapidement et en plus le gars il vient de se prendre une rafale du coup il se doute pas que vous allez que vous allez sortir un sniper direct et ici ce que je vous montre c'est que ce que je voulais vous montrer en tout cas c'est que mon loadout il est dans la zone il est bien dans la zone et du coup je décide de ne pas le prendre je garde mon arme même si j'ai pas mon loadout complet etc j'avais pris fantôme et j'avais gardé cette arme là enfin bref je décide de pas prendre ma deuxième arme pourquoi parce que mon loadout il va rester dans la zone et du coup si jamais on meurt plus tard et que on revient du goulag on aura ce loadout là pour se servir des fois si vous avez une bonne arme en secondaire déjà essayez de la garder et de laisser le loadout s'il est en plein milieu à limite vous pourrez aller chercher le loadout si vous voyez que la zone est se rétrécit qu'il est plus dedans là ce que je fais j'ouvre ma map je ping le bounty je vois qu'il est là et je le sèche d'une grosse balle dans la tête c'était vraiment un bon petit shoot vous ouvrez votre votre map vous ping et la cible et ça vous donne la direction approximative d'où il sera donc du coup au moins vous galérez pas le chercher etc ici on a claqué un drone du coup on va le jouer là je le vois sauf que j'ai pas de ligne et je sais que mon coéquipier il va partir sur la gauche et que du coup lui il va forcément se décaler à droite la manque de peau je vais tirer comme une chèvre alors je le dis je le sais parce que je suis bien meilleur que ça normalement enfin bref normalement ça ça se coupe pas trop mais bon ça arrive à tout le monde j'imagine mon coéquipier l'a fini et ouais à x50 franchement il fait quand même le taf il ya beaucoup de joueurs qui aiment bien hdr alors une fois que je le jute je le étire dessus et je loupe je le ping directement pourquoi parce que le ping va rester en fait s'il se décale à droite je vais savoir qu'il va être à droite etc ce que je fais avant de rentrer dans sa ligne de mire j'utilise le capteur cardiaque pour savoir s'il est dedans s'il est dans le capteur cardiaque je sais que je peux prendre mon temps c'est à dire qu'il va pas m'échapper normalement et du coup j'ai pas besoin je vais savoir à chaque fois où il est donc gros gros avantages pour moi d'accord utiliser votre capteur cardiaque avant de rentrer dans les lignes de mire savoir si vous avez le temps d'engager comme enfin comment vous pouvez engager plus facilement tout simplement là un nouveau petit clip donc c'est une autre game je crois là je voulais vous montrer j'ai un joueur que j'avais pas vu que j'aperçois je sais qu'il est quasiment full équipé donc là je préviens mon collègue je sens que je vais le fumer je décide de m'allonger quand il s'arrête à ce moment là je sais qu'il m'a vu je sais qu'il m'a vu donc je décide de rusher l'hélico lui il a juste posé une petite mine antipersonnel mais je suis passé un petit peu au dessus et du coup j'ai réussi à le fumer comme ça donc je récupère tous et tout son équipement et là il a une m4 d'obsidienne alors moi je fais pas trop les skins je suis pas très fan de pimp my gun mais apparemment d'obsidienne c'est quand même très bien donc c'est vrai qu'elle est belle j'aime bien sa m4 j'aime bien son viseur aussi il avait une ax 50 en or donc le mec c'est pas un toto c'est c'est pas joe clodo on va dire il savait jouer mais c'est vrai qu'avec juste une comment dire une mine comme ça à sa place j'aurais essayé de de bourriner le le pilote enfin bref ici je fais deux mauvais shoot pourquoi parce que j'aime pas cette position en fait je suis obligé de monter et de me mettre complètement à découvert je le dis d'ailleurs mais bon ce que je fais du coup je prends une je prends un shoot si je vois que j'arrive pas à aligner mon shoot qui m'a repéré etc je décale d'accord pour pas avoir la même ligne ici j'arrive à lui mettre une tête si vous êtes sniper viser la tête vous voyez le mec en avec la x en or c'est pas la mienne il joue aussi le zoom ajustable je trouve que c'est super important franchement faites pas les totaux prenez le prenez le voilà moi je sais qu'il ya des joueurs qui vont me regarder qui vont me dire moi je vous sens etc moi je trouve que c'est enfin c'est super important du coup une fois que son pote est à terre je vais en profiter du fait qu'il va essayer de le revive et en plus il m'a mis une frappe ce qui veut dire que le comment dire le bruit du parachute il va être un peu couvert par ma frappe donc là j'ai réussi à le choper là je vais vous faire un shoot allez hop ça ça dégage viser la tête si vous êtes sniper viser la tête sinon jouer au lance roquette d'accord vraiment c'est important donc on l'a séché le la c'est mon axe à moi cette fois là je voulais juste vous montrer un petit joueur que petit bouclier ça fait plaisir j'en vois tellement rarement et on va le voir plus tard dans la dans la game là mais c'est vrai que c'est très très rare de jouer bouclier je trouve ça trop cool ce joueur là je l'ai là en vue je peux l'allumer et je décide de pas lui tirer dessus pourquoi parce que je sais pas où est la deuxième team je décide de pop j'ai pas besoin de le tuer tout de suite je préfère attendre et ça c'est un copain à moi je préfère attendre et ensuite lui par contre je décide de sécher au bouclier parce que il était dans la bonne position pour que je le sèche et je sais que plus tard j'aurais peut-être beaucoup enfin là j'avais une très bonne opportunité valait mieux l'apprendre l'autre j'ai essayé de sécher la première tête elle est pas passée assez bizarrement c'était enfin pas bizarrement mais mais c'était très proche et du coup une fois qu'il m'a repéré etc je préfère aller chercher un lot enfin chercher la thune du premier que j'ai tué là je voulais juste vous montrer voilà ça m4 d'oxidienne elle fait quand même grave le taf je sais plus qu'elle m quel viseur c'est celui là je vous montre mais il fait le taf aussi un moi je fais j'utilise seul 0 x 3 et voici à se discuter c'est les goûts et les couleurs on va dire mais mais honnêtement voilà c'est prenez un viseur dans ce genre là c'est vraiment très stylé et ça fait le taf quoi sur tout ça alors là par contre je vous demandais d'ouvrir les yeux parce que le deuxième mec que je vais buter ça va être super important promis fait sécher et là si vous mettez au ralenti je tire entre le poteau là et le le mur enfin un tir monstrueux monstrueux ce shoot il était incroyable j'ai franchement tout passé dans cette game et tous mes tirs étaient j'étais on fire donc je suis sur une autre game là on est 3 cette fois ce que je voulais vous montrer c'est là j'ai du mal à enchaîner de loin avec avec la m4 parce que bah le gars était un peu loin quand même et surtout quand vous êtes dans le gaz vous faites beaucoup de bruit en toussant donc faites gaffe à ça si vous êtes surtout en fin de game si vous toussez dans la dans le gaz vous allez direct vous faire cramer là je voulais aussi vous montrer prenez un tout petit temps quand le mec court sur le côté prenez un tout petit temps pour viser sur la gauche ou sur la droite mais ouais si vous êtes dans le gaz vous allez faire beaucoup de bruit en toussant ça fait ça s'entendent de loin quand même donc un truc à faire attention si vous avez un masque à gaz vous n'avez pas de problème ok ici je vois qu'il se cache derrière donc je décide d'attendre qu'il se positionne pour lui mettre une grosse sécher là j'hésite entre le finir ou jouer son pote à gauche j'ai du coup perdu un peu de temps et en plus son pote à gauche au moment où je tire il tombe du coup on finit la team derrière là la petite mara qui essaye de se cacher ils sont tous en train de se faire jouer je fais un sacré taf aux snipers là et cette fois moi qui adore jouer bouclier la game est très loin et du coup la zone est toute petite donc je sais que mon sniper là j'ai pas la hauteur ou quoi que ce soit je sais que il va être moins utile souvent en fin de game vous avez besoin soit d'un m4 mp5 ou etc moi je préfère le bouclier perso mais je sais que le sniper il va pas être très très utile du coup je le jarte j'ai toujours même qu'attends par donc là on essaie de dépenser toute notre thune sur le sur le largage j'ai mon pote qui s'est fait éclater alors qu'il revenait du goulag donc il est un peu énervé ici je sais que la zone est push et qui va probablement sortir par là par la gauche parce que de toute façon il va être obligé de passer le mur donc prenez pas de risques là vous êtes en fin de game vous n'avez pas envie de faire le toto attendez le jouer la zone et une fois qu'il sort vous le sécher ici j'ai pris un kit d'autoréanimation vous ferez attention pourquoi parce que dans le drone il n'y a pas grand monde et là ce qu'on veut nous c'est c'est chez le mec qui essaye de sauter du bâtiment il ya toujours un mec sur ce bâtiment là c'est le bâtiment des campeurs et j'ai vu que l'autre team elle faisait pareil en gros genre tout le monde s'acharnait sur le mec qui allait sauter donc il était un peu en galère ici mon pote se fait down je sais pas trop où en fait je crois qu'ils sont juste au dessus là mais je les appelle je n'ai pas vu là à ce moment là je n'ai toujours pas vu l'avantage c'est que j'ai mon bouclier donc je suis plus serein je sais que c'est moins galère on va dire je décide de prendre à gauche pourquoi parce que ça a l'air d'être une zone à peu près safe dans la zone surtout je peux me cacher des toits parce que j'ai plus ou moins l'impression qu'il y en a sur le toit mais mais voilà ici est un joueur qui m'a vu sauf que comme j'avais mon bouclier en main j'ai réussi à me protéger directement j'ai pris pas grand chose voyez j'ai pris une barre à ennemis donc je me dis il a tiré sur moi donc il a dévoilé sa position parce que là on est vraiment dans les petites zones dès que vous tirez vous faites entendre même avec un silencieux donc du coup je regarde où sont les autres j'aperçois le mec sur le toit je décide d'aligner une petite tête de le sécher je voudrais le finir parce que je pense que l'autre va pas me rusher maintenant donc j'aimerais bien terminer le travail en fait et là j'ai l'impression que c'était un deuxième encore je suis pas sûr que j'étais un deuxième mais je vais pas faire gaffe bon bref en tout cas je finis le gars que j'avais mis là ici on est en 1 contre 1 contre 1 ok comment faire pour gagner votre fin de game vraiment la toute fin de zone ce que vous faites vous approchez le plus possible du bord du rond là où le rond va partir pourquoi parce que vous vous avez l'avantage vous n'êtes pas très très en galère sur le gaz et du coup ils vont tous courir vers vous donc là je sais qu'il y en a un qui est couru vers la droite je me dis l'autre va forcément passer par la gauche pourquoi est ce que c'est un endroit safe à peu près sauf que là je le flash je le double flash et en fait vu les dégâts que je lui avais fait la zone est fait très très mal et du coup ben il s'est fait sécher de ouf normalement voilà je vais arrêter là mon mlg je vais en refaire beaucoup d'autres j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez si vous voulez de la fall si vous voulez quoi que ce soit ou si tout ce genre de choses j'espère que ça vous a plu vraiment laissez moi un pouce bleus ça me ferait vraiment plaisir le partage etc voilà je vous laisse ici avec la fin d'image de la game c'était menti le magnifique n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur twitch à passer sur mon twitch en jouant ensemble ce serait trop cool parce que je le fais souvent avec mes abonnés donc bon allez voilà je vous laisse là dessus des bisous ciao il faut qu'on quitte s'il vous plaît vous vous Sous-titrage ST' 501